Bonjour, Marc-André Mercier du Récit, Maths sciences technologies. Dans ce tutoriel, on va regarder comment on va placer les cotes ou bien représenter la cotation sur des cylindres, que ce soit un tube cylindrique qui est extrudé, donc qui produit de la matière, ou encore un trou. Les deux, il y a une façon de placer les traits d'axe, puis également les points centraux des cylindres. J'ai déjà, préalablement, fait des choses qu'on aurait dû faire, donc créer le plan, j'ai mis une vue plus réaliste, donc la vue ombrée pour l'isométrique, j'ai également ajouté le titre, puis j'ai aussi fait abraître les lignes cachées, les lignes masquées, dans les plans où on devait avoir dans les vues qui étaient nécessaires. Donc une des choses qu'on doit faire lorsqu'on a des cercles ou encore des cylindres, il faut placer le point central, il y a deux façons de la faire. La première, la plus simple, c'est de venir choisir le bouton centre qu'il y a ici, on s'en va sur le cylindre et on va tout simplement cliquer dessus. Cependant, sur un plan, il faut normalement placer les traits d'axe qu'on va appeler, donc pour être capable de placer les traits d'axe, ce qu'on va venir chercher, c'est les axes de symétrie à deux points. Et là, ce qu'on va faire, puis vous allez voir, ça va placer le point central en même temps. Je vais venir sur mon cylindre, je vais venir placer à l'horizontale et à la verticale deux traits. Donc automatiquement, je vais avoir mes traits d'axe sur les cercles qui vont être placés. Donc on peut voir qu'ils sont placés ici. Et également, les traits d'axe, ce qu'on doit faire, c'est les placer aussi sur les vues transversales des cylindres. Donc ce n'est pas la fonction ici qu'on va utiliser, c'est l'autre de côté, donc axe de symétrie barre à barre. Et là, je vais venir chercher les deux côtés de mon cylindre et à ce moment-là, il va placer au centre mon trait d'axe. Donc il faut que je le fasse sur toutes les vues. Puis même les vues, les lignes cachées, je peux venir les chercher parce qu'il faut absolument indiquer le centre de ces éléments-là sur notre plan. Donc je vais venir ici également pour venir... Pardon, ça n'a pas fonctionné. On va recommencer, placer le point central. Donc vu que les deux centres sont alignés, on dirait qu'il n'y a rien d'ajouté, mais il y a une ligne qui a été ajoutée à ce moment-là. Par la suite, il faut venir tout simplement ajouter les cotes. Donc on va venir chercher la cote dimension qui est ici. Et là, on va venir sur nos cercles. Et là, on va voir, le logiciel va dire effectivement que c'est un cercle. Donc il va déjà nous placer le symbole de diamètre. Même chose ici. Et si on était sur un rayon, je vais tout simplement venir dessus sur le rayon, puis il va m'indiquer justement la cote au niveau du rayon. Par la suite, il faut placer le point central, à quel endroit il se situe par rapport au rebord de la pièce ou par rapport à un élément de référence. Donc je vais venir choisir le point central. On va venir le déplacer. Donc la ligne de côté et le point central. Même chose. Pour l'autre cercle, même chose. Donc à l'horizontale et à la verticale, on va venir placer nos cotes pour être sûr et certain d'identifier la position de chacun des trous. Ce qui est important, cependant, je ne le présenterai pas tout de suite, je vais le présenter dans une autre vidéo. Mais ici, normalement, j'aurais peut-être voulu marquer la profondeur du trou. Cependant, on ne doit pas coter normalement sur des lignes cachées. Donc il y a une façon de bien le faire. C'est sûr, si on veut le faire rapidement, je peux venir ici et là, puis le faire. Mais ce n'est pas la bonne pratique. Normalement, on devrait faire une coupe rapide. Puis je vais le montrer ça dans une autre vidéo. Par la suite, il me resterait, comme on a fait dans la dernière présentation, placer les dimensions, les autres dimensions de la pièce. Je pourrais placer d'autres dimensions ici. Mais pour ne pas surcharger cette section-là, on peut les placer tout simplement sur les autres vues pour avoir les dimensions, les autres qui nous restent à avoir pour cette pièce-là. Donc, à vous de compléter ce plan-là, puis d'ajouter les dernières cotes dessus. Ausez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501